Et je vais vous raconter une histoire sur comment je suis devenu commissaire de l'ONU. Vous savez pourquoi ils m'ont nommé commissaire de l'ONU ? C'est pour la même raison qu'on m'a nommé en France à un moment procureur de la République, substitut procureur de la République, et donc on a enlevé le procureur de la République pour que moi je puisse procurer de la République à sa place. Comme je vous l'ai dit, ce que j'ai moi comme avantage, c'est ce système de santé. J'en ai parlé et je n'ai pas menti. Le système de santé dont je parle, il fait que ceux et celles qui consomment les différentes drogues et ceux qui sont de leur famille, même s'ils ne sont pas drogués, risquent la mort. Il y a une mort lourde qui peut leur tomber dessus. C'est cette vidéo de la Convention de Genève, dont je parle, là, établit réellement le risque. Donc si vous voulez bien, on va pas, risque les différentes familles en cours, au fur et à mesure des décennies, à chaque fois qu'une génération consomme une drogue et donc l'apparition éventuellement d'épidémies et de pandémies quand ces drogues a atteint le monde, un tché. Et que les politiques se sont créées des réseaux entiers. Alors pourquoi ils peuvent pas me tuer ? Parce qu'ils veulent pas crever, dans un premier temps. Ils savent pas s'il n'y a pas quelqu'un de leurs proches, de leur famille, avec le nombre de gens qui font du tourisme sexuel, le nombre de gens qui ont des enfants en maillage, il y en a certainement une bonne partie de leur famille qu'ils connaissent pas, qui est déjà dans les réseaux de drogue, comme des consommateurs, et la maladie ADN qui en découle, elle les tue aussi. Donc même les politiciens craignent ça, parce qu'ils sont adultères, ils sont volages, ils font du tourisme sexuel en Thaïlande, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer de pire en Afrique et autres. Ils cachent des enfants et des maîtresses, un petit peu partout. Et pour peu qu'il y en ait une partie de la descendance, un cousin, une cousine éloignée du troisième ou quatrième degré, qui porte la maladie, ils meurent aussi. Donc ils savent pas où en est leur monde. Après la seconde guerre mondiale, quand il a fallu repeupler, les gens n'ont jamais su où était réellement leur famille. Les uns et les autres ont fait des enfants dans le monde, pour pouvoir repeupler. Et se sont limités à repeupler, 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 repeupler. Pas élever une famille, pas se marier, avoir des enfants et les éduquer. Juste avoir des enfants pour repeupler, laisser les enfants là s'il fallait au service public. Et donc les uns et les autres ne savent pas qui sont leurs descendants. Souvent, ceux et celles qui ont pratiqué cette repopulation du monde l'ont pratiqué de manière anonyme, en faisant donneurs de semences, en clair. Et porteurs et mères porteuses. C'est un peu ça. Donc, si tu comprends bien, le risque que les maladies apparaissent et détruisent toutes les dynasties, il est très grand. Il est très grand. Dans le sens où tout le monde peut être soumis aux différentes drogues, sans exception, et développer les maladies qui vont tuer tous les proches génétiques. Bilan, les politiques préfèrent, en général, m'avoir vivant. Parce que jusque-là, je suis toujours le seul à produire ces remèdes. Et comme personne d'autre au monde n'y arrive, personne d'autre au monde n'y arrive, parce que ça vient du fait que mon corps a guéri de tous les poisons. On a tenté de m'empoisonner tellement de fois, j'ai emmerdé tellement de politiques, j'ai emmerdé tellement de monde, que mon corps a guéri de tous les poisons, petit à petit. J'ai développé une immunité complète face à tous les poisons, de toutes les armées, de toutes les légions, de tous les services de renseignement, de tous les groupes terroristes, tout ce que tu veux, quoi. On a essayé de me faire la peau, déjà bien longtemps, depuis les années 90. Et dans les années 90, mon corps va guérir miraculeusement, et je vais avoir développé un système immunitaire tellement fort que personne n'est capable d'atteindre, que c'est le seul truc qui va sauver ceux et celles qui sont dans les situations de dépendance morbides. Morbides sur plusieurs générations. De ce fait, personne n'ose me tuer, personne n'ose me créer des problèmes, parce que le jour où je décide de ne pas le faire pour un pays ou pour un autre, ton pays, il crève. Il crève, littéralement. Pour cette raison-là, on m'a nommé commissaire à l'ONU, en disant, toi, quand tu enquêtes, on n'essaie pas de te tuer. Ici, on essaye, mais en général, il y a un pays qui meurt. Et c'est normal. Et du coup, ils n'arrivent pas à me tuer. Ils n'arrivent pas à le faire. J'étais entraîné pour ne pas être tué là-dessus. Et c'est pareil quand on fait procureur de la République ou substitut du procureur. Je mène les enquêtes. On dit, mais attends, mais tu te rends compte, tu vas courir après des pourris et des salauds. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as pas peur qu'ils essaient de te tuer ? Non, 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 je n'ai pas peur. Parce que le jour où ils vont essayer, pareil, tu vas avoir toute une hécatombe. Tu vas avoir des gens qui vont mourir par milliers et peut-être par millions autour d'eux. Moi, je leur laisse une chance. Je dis, c'est moi qui ai l'enquête. Je dis, la première étape, soit tu te rends, soit ça finit mal. Parce que j'en ai rien à le carrer, en fait. Tu sais pourquoi ? Parce que viendra un moment où tu vas arriver en disant à la mort et en train de nous pendronner, tu seras obligé de signer des grâces et que j'en ai rien à te carrer. Tu le feras bon gré, mal gré, même si je t'ai fait enterrer 50 enfants de ta famille. Parce que tu veux pas enterrer le reste. Et tu fermeras ta gueule et tu le feras quand même. Et c'est pour ça que moi, je suis nommé commissaire à l'ONU. Parce que quoi que je fasse, peu importe contre qui j'enquête, tu finis par fermer ta gueule et dire merci. Parce que sans ça, tes enfants craignent. Et ça va durer toute ta vie, jusqu'au jour de ta mort et au-delà.